Les rideaux sont tombés pour la 5e édition du Salon international de l'Arbre ce samedi 8 juillet 2023. C'est devant un parterre d'exposants ayant pris part à l'édition 2023 du SIA et des membres d'organisation de jeunes engagés pour la protection de l'environnement que le comité d'organisation a tiré un bilan satisfaisant. Cette édition célébrée sous le thème Arbre et Résilience avait pour objectif principal d'arriver à conscientiser les participants sur le rôle que pourrait jouer l'arbre dans la résilience face à la double crise climatique et sécuritaire. Et les différentes activités menées durant 3 jours ont permis d'atteindre cet objectif selon le coordonnateur général du comité d'organisation. Déjà au niveau du panel nous avons eu des communications qui nous ont permis d'entrer en profondeur sur à la fois au niveau des politiques comme des actions sur le terrain sur réellement les rôles que pouvait jouer l'arbre et comme moyen de résilience. Et nous avons vu aussi comment dans un contexte aussi de changement climatique et de crise sécuritaire, certaines actions et de réforestation arrivent toujours à se dérouler au niveau terrain malgré que les situations sont difficiles. Au delà des panels, cette cinquième édition du SIA, comme à l'accoutumée, c'était la foie d'exposition, l'une des activités phares de ce salon depuis la première édition. Ces 3 jours du salon ont été l'occasion pour ses exposants de proposer divers produits aux visiteurs. Il s'agit entre autres des plans, des produits dérivés de l'arbre et des foyers améliorés proposés par Poceram Bricqueteri. La structure est venue proposer également des briques réfractaires utilisées pour construire des fours à même de réduire la consommation du bois. Vous avez là un foyer pour la consommation des doulotières et on sait qu'au Burkina, les doulotières sont très grands consommateurs de bois au Burkina. Et d'où l'objectif de mettre ces outils-là en place pour permettre aux différentes doulotières de pouvoir acquérir des outils de cette taille-là pour permettre de réduire leur consommation en énergie. Le SIA c'est une vitrine d'exposition des produits forestiers pour nous. Vous savez, le SIA c'est le salon international de l'art. Etant une actrice évoluante dans la transformation des dérivés de l'art, j'ai trouvé nécessaire de prendre part à ce salon qui aujourd'hui constitue une promotion et une valorisation de ces produits dérivés de l'art. Au bout des 3 jours d'exposition, certains exposants se frottent les mains tout en invitant les initiateurs du SIA à mettre beaucoup l'accent sur l'aspect communication. Pour donner une ampleur large aux prochaines éditions. Nous sommes, on ne va pas dire très satisfaites, mais satisfaites parce que nous avons pu avoir des collaborations. Et il y a plein de clients qui ont promis de revenir. Et cela nous encourage beaucoup à continuer. C'est vraiment, je crois que c'est mieux d'informer les gens là très tôt, pour qu'on ne va pas faire la pub même à la télé. Puis c'est l'autre fois que j'ai vu ça, mais c'était matinale, les gens ne peuvent pas se réunir très tôt pour regarder. Voilà, c'est souvent mieux de faire ça, même dans le jour-là de 12h30 là, voilà, ça sera intéressant. A l'occasion de la cérémonie de clôture, les personnes morales et physiques ayant contribué à la réussite de l'événement ont reçu des attestations de reconnaissance. Et l'ONG 3AID en est une. Nous pensons que le CIR entre bien sûr dans notre action directrice, notamment qui est la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. Et nous savons que dans notre slogan, le 3AID, c'est que l'arbre c'est la vie. Donc avec l'arbre on peut vivre, avec l'arbre on peut avoir de l'argent, avec l'arbre aussi on peut se créer, si vous voulez, un état nutritionnel assez adéquat pour pouvoir vivre longtemps. Et nous n'avons pas trouvé notamment d'objection, notamment pour accompagner cette activité qui est en sa cinquième édition. Des jeunes issus d'organisations acquises à la cause de la protection de l'environnement ont également été faits ambassadeurs du salon international de l'arbre lors de cette cérémonie de clôture de la cinquième édition.